C'est à vous. Allez-y. Merci. Bonsoir, citoyennes d'Ivry. Nous sommes réunis ce soir à cette séance extraordinaire du Conseil pour adopter le second projet de règlement 2021-132 et 2021-133. Vous vous souvenez que les premiers projets de règlement étaient adoptés le 13 décembre 2021, suivi d'une période de consultation publique entre le 10 et le 25 janvier. Nous nous sommes réunis le 3 février dernier pour une séance d'information au cours de laquelle nous avons tenté de répondre à vos questions. Je crois que le processus a été important, à la fois pour les citoyennes d'Ivry et pour le Conseil municipal. Le dialogue que nous avons tenu depuis un mois nous a amené à parler ouvertement de l'Ivry que nous souhaitons continuer à bâtir ensemble. Bien que nous ayons tous convenu d'un profond désir de préserver et de protéger notre patrimoine naturel, nous avons entendu des inquiétudes quant au fait que les règlements ne devraient pas être inflexibles aux projets souhaités par des citoyens lorsque de tels projets ne compromettraient pas les objectifs environnementaux de la municipalité. D'autre part, bien que nous ayons tous convenu que notre couvert forestier devait absolument être protégé, nous avons entendu des inquiétudes quant à la façon dont le règlement sur le couvert naturel s'appliquerait aux petits lots existants. Le processus de consultation a mis le Conseil au défi de trouver un équilibre, un équilibre entre son mandat de préserver et de protéger la riche diversité et la santé de nos lacs et nos forêts, avec les moyens de répondre aux objectifs individuels de ces citoyens qui ne présenteraient pas de menaces pour l'environnement. Le second projet de règlement propose les mêmes grandeurs minimales de l'eau et de frontage, sans modification des premiers projets de règlement. Nous maintenons notre engagement à protéger les paysages d'île. Cependant, le Conseil s'engage par la présente à mettre en place un processus d'approbation de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, soit un PPC-MOI, un PPC-MOI dans le jargon du ministère, pour les projets de lotissement. Un PPC-MOI est un outil de règlement qui vise à permettre, sous certaines conditions, qu'un projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à un ou plusieurs règlements d'urbanisme de la municipalité. C'est donc un outil qui permet d'encadrer le développement urbain cas par cas, cas par cas, selon une approche de zonage par projet. Je cite l'explication suivante provenant du site web du ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Un PPC-MOI peut servir à autoriser un projet non conforme à la réglementation, mais qui respecte les objectifs du plan d'urbanisme, sans qu'il soit par ailleurs nécessaire de modifier les normes d'usage ou d'implantation du règlement de zonage, normes qui demeurent pertinentes pour le milieu environnant. Cela donnerait à la municipalité les moyens d'être sensibles au projet particulier de lotissement de ses citoyens lorsqu'ils ne présentent pas d'impact négatif réel sur l'environnement ni sur le plan d'urbanisme de la municipalité. D'autre part, en ce qui concerne la réglementation concernant la préservation d'un minimum de couverts naturels, les questions et préoccupations exprimées par nos citoyens nous ont amené à limiter l'application du règlement de couverts forestiers à 90 % seulement au terrain d'un minimum de 18 000 m2. Le Conseil se penchera sur le cadre réglementaire régissant la couverture naturelle, l'abattage d'armes, la sécurité incendie, etc. pour les lots plus petits à l'avenir à la suite d'une consultation et d'une analyse approfondie. Avec cette introduction, je propose d'entamer formellement la séance extraordinaire de ce soir. Avant que, j'aimerais quand même traduire mes propos d'introduction aux citoyens anglophones. Good evening, citizens of Ivory. We are gathered this evening at this extraordinary session of Council to adopt the second draft bylaws, 2021-132 and 2021-133. You will recall that the first draft regulations were adopted on December 13th, 2021, followed by a public consultation period between January 10th and January 25th. We met last Thursday, February 3rd, for an information session during which we tried to answer your questions. I believe the process has been an important one for both the citizens of Ivory and for City Council. The dialogue that we've had this past month has led us to speak openly about the Ivory that we want to continue building together. While we all agreed on a profound desire to preserve and to protect our natural heritage, we heard concerns that regulations should not be so inflexible to projects desired by individual citizens when such projects would not compromise the overall environmental objectives of the municipality. In addition, while we all agreed that our natural forest cover needed to be protected, we heard concerns about how the natural cover bylaw would apply to existing small lots. The consultation process challenged Council to find a balance between its mandate to preserve and to protect the rich diversity and health of its lakes and forests with the means to meet the individual objectives of its citizens whose projects would not present a threat to the environment nor to the municipality's zoning plan. As such, the second draft bylaws propose minimum lot sizes and frontages unchanged from the first draft bylaws. We maintain our commitment to protect the backlands and hillsides of Ivory. However, Council hereby commits itself to implement a process for the review of particular projects. Projets particuliers de construction, modification ou d'occupation d'un bâtiment. A PPC MOI, in short, PPC MOI in ministry jargon, for subdivision projects. A PPC MOI is a regulation tool, a means that aims to allow, under certain conditions, that a project be approved despite the fact that it derogates from one or more urban planning regulations of the municipality. It is therefore a tool that makes it possible to oversee urban development on a case-by-case basis according to a zoning-by-project approach. I quote the explanation from the Ministry of Municipal Affairs and Housing. A PPC MOI can be used to authorize a project that does not comply with the regulations, but which respects the objectives of the urban plan without being necessary to modify the standards of use or implementation of the zoning bylaw. A PPC MOI, standards which remain relevant to the surrounding environment, this would give the municipality the means to be sensitive to the particular subdivision projects of its citizens when they do not present a real negative impact on the environment. A PPC MOI, standards which remain relevant regarding the regulations concerning the preservation of the minimum of natural cover, the questions and concerns expressed by our citizens have led us to limit the application of the forest cover bylaw of 90% to lots of a minimum of 18,000 meters squared. The Council will look at the regulatory framework governing natural cover tree cutting fire safety, etc. for smaller lots in the future, following more extensive consultation and analysis with this introduction. Sorry, with this introduction, I propose to begin the formal proceedings of our sales extraordinaire. Bon, alors, passe le procès verbal de la séance extraordinaire tenue par le conseil municipal le 10 février à 19h30 à l'Hôtel de Ville situé au 601 chemin de la gare à Ivry sur le lac. La séance se tient par visioconférence. Elle est enregistrée et sera diffusée sur le site web de la municipalité. Cette séance fut convoquée conformément à l'article 152 du code municipal et l'avis de convocation a été signifié tel que requis par l'article 153 du code municipal aux membres du conseil municipal et chaque membres du conseil municipal et chaque déclare en avoir reçu copie déclare en avoir reçu copie en avoir reçu copie. Madame Matteau, est-ce que chaque membre du conseil a été signifié? Oui. Merci Madame Matteau. Alors, s'il vous plaît signifie votre présence chaque membre du conseil quand je vous cite de nom. Alors, Madame Juliane Wilkins. Présente. Merci. Madame Gabriela Opaz. Présente. Merci. Madame Julia Bourque. Présente. Merci. Monsieur Maxime Arcand. Présente. Merci. Monsieur Jean-Pierre Charette. Présente. Merci. Je remarque que Monsieur David Lisbona n'est pas présent. Est-ce que quand même Monsieur Lisbona a été signifié? Tout à fait. Merci. Alors, je constate le forum pour la séance extraordinaire de ce soir. Je constate aussi la présence de Madame Marie-France Matteau, directrice générale et greffière et trésorière. Alors, en tant que maire, j'ouvre la séance et constate le quorum à 19h47. L'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que je pourrais avoir quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Maxime Arcand, je propose. Merci, Monsieur Arcand et résolu à l'unanimité des membres du conseil d'adopter l'ordre du jour de la présente séance. Je vais vous dire les dix thèmes de l'ordre du jour. L'adoption du second projet de règlement 20-21-132, l'adoption du second projet de règlement 20-21-133, la période de questions et la levée de la séance. L'adoption du second projet de règlement 20-21-132, modifiant le règlement de lotissement 20-13-058, afin d'ajouter une largeur minimale pour un sentier de randonnée, de modifier les dispositions relatives à la superficie minimale et aux dimensions minimales des terrains, ainsi que d'augmenter le pourcentage et modifier certaines dispositions relatives à la cession de terrain ou au paiement en argent pour fin de parc, terrain de jeu ou espace naturel. Alors, attendu qu'il y avait un avis de motion pour le règlement à la séance du 13 décembre 2021. Le projet de règlement a été adopté le 13 décembre 2021. Consultation écrite d'une durée de 15 jours s'est tenue entre le 10 janvier et le 25 janvier 2022. Il est proposé par Julia Bourque. Julia Bourque est résolu à l'unanimité des membres du conseil que le second projet de règlement numéro 20-21-132 soit adopté sans changement, tel que mentionné. Je dois vous dire que le second projet de règlement est encore une fois proposé sans modification. Il a été présenté lors de la séance extraordinaire du 13 décembre et une copie se trouve sur le site de la municipalité. Item numéro 3. Adoption du second projet de règlement numéro 20-21-133, modifiant le règlement de zonage numéro 20-13-060 afin d'augmenter le pourcentage minimal de préservation du couvert forestier, de prescrire des dispositions pour la préservation du couvert forestier dans un sentier de randonnée et d'augmenter la superficie minimale des terrains dans la majorité des zones. Alors, encore une fois, l'avis de motion du règlement a été donné à la séance du 13 décembre 2021. Le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du 13 décembre 2021. Une procédure de consultation écrite d'une durée de 15 jours s'est tenue entre le 10 janvier et le 25 janvier 2022. Et attendu qu'à la suite des commentaires reçus durant la période de consultation écrite, le conseil municipal propose d'exiger de préservation du couvert vegetal uniquement pour les lots ayant une superficie égale ou supérieure à 18 000 mètres carrés. En conséquence, il est proposé par Maxime Marcin et résolu à l'unanimité des membres du conseil que le second projet de règlement 2021-133 soit adopté avec changement tel que mentionné ci-dessus. Alors, à cause du fait que c'est le changement par rapport à le premier projet de règlement, j'aimerais passer le règlement par rapport au couvert végétal avec vous tous ce soir. Ce qui est en vigueur, comme vous le savez, c'est 75% du terrain non occupé doit être laissé à l'état naturel. Presently, the law, the by-law regarding natural cover, forest cover, is presently that 75% of the lots unoccupied must be left in its natural state. Not included as within the 75% count, are the areas of the principal residence, the accessory buildings and the septic installation. Ce qui avait été proposé dans le premier projet de règlement, c'est une rehausse de 75% à 90% du terrain non occupé doit être laissé à l'état naturel. C'est ce qui avait été proposé le 13 décembre. Et par non occupé, on avait précisé que c'est des parties du terrain qui n'est pas occupé par un bâtiment principal, des bâtiments accessoires, des installations septiques et l'air de stationnement incluant l'allée de circulation. C'est ce qui avait été présenté le 13 décembre, discuté lors de la consultation publique et lors de la séance d'information. Le second projet propose le suivant que pour les terrains de moins de 18 000 m2, tout terrain moins de 18 000 m2, le taux existant de 75% du terrain non occupé doit être laissé à l'état naturel. Alors, on maintient le 75%. Par contre, on définit non occupé en étant des parties du terrain qui n'est pas occupé par le bâtiment principal, les bâtiments accessoires, les installations septiques et l'air de stationnement incluant l'allée de circulation. Alors, on ajoutait l'air de stationnement et l'allée de circulation aux mêmes les terrains de moins de 18 000 m2. Pour ce qui est des terrains de plus de 18 000 m2, 90% du terrain non occupé doit être laissé à l'état naturel et ça, encore une fois, non occupé est défini par une partie du terrain qui n'est pas occupé par un bâtiment principal, les bâtiments accessoires, les installations septiques et l'air de stationnement incluant l'allée de circulation. Je copie, le document est sur le site web de la municipalité si un citoyen aimerait consulter le document à sa guise. Ceci m'est fin à la présentation de ce soir. Et j'ouvre la séance à la période de questions. J'aimerais juste demander à Mme Matteau, est-ce qu'on a reçu des questions par écrit? Aucune question. Aucune question. Par contre, parce qu'on est en direct, on ouvre la séance à les questions des citoyens. Comme durant la séance d'information, Mme Matteau va faire la gestion des questions et on vous demanderait d'ouvrir votre micro et, si possible, d'ouvrir votre vidéo. Nous avons une première question pour AFL. Je vous demanderais d'ouvrir votre vidéo ainsi que votre micro et poser votre question. En fait, bonjour, Louis Pichet pour AFL. En fait, en mon nom personnel également, étant propriétaire de terrain à Ivry. En fait, je voulais savoir, en regard des différentes dispositions qui sont contenues dans les deux projets de règlement, que vous avez adoptées ce soir, sur quels documents, en fait, opinions, analyses, le conseil municipal est-il fondé pour conclure qu'il est dans l'intérêt des citoyens, de la municipalité, d'aller de l'avant avec ce type de dispositions-là. En fait, est-ce qu'il y a des analyses qui ont été faites? Est-ce qu'il y a des rapports qui ont été faits au soutien, justement, des dispositions telles qu'adoptées? On a consulté la MRC, on a consulté le directeur de planification de la MRC, on a consulté le schéma d'aménagement en vigueur et le projet de schéma d'aménagement. On a regardé ce qui était en vigueur dans d'autres municipalités et on s'est basé aussi sur notre compréhension et notre compréhension des intérêts de la municipalité et le vécu des règlements en vigueur au cours des dernières années, depuis le dernier projet de règlement de l'autisme en 2012, si je m'en rappelle. Oui? Évidemment, j'aurais une sous-question. Ces contraintes-là imposées au développement par l'adoption des deux règlements, est-ce que vous avez considéré l'impact que ça aura sur le rôle foncier de la municipalité? Parce que c'est sûr qu'il y a probablement des citoyens qui vont contester le rôle foncier voyant leur propriété privée diminuer de valeur en raison de la réglementation municipale. Je crois que c'est un peu plus complexe que ça. On a considéré cet aspect. C'est une question complexe. Il y a certaines propriétés qui vont diminuer de valeur, peut-être. Mais on prévoit ces projets de règlement pour sauvegarder la valeur foncière de la municipalité. À la base de notre valeur, à la base de notre richesse, c'est la santé et la santé de nos couverts forestiers et de nos lacs. Si on n'agit pas pour protéger et préserver cet héritage, ce patrimoine, c'est là où on va voir dégringoler la valeur foncière de notre municipalité. Alors, c'est en fait surtout pour protéger nos valeurs, notre richesse, qu'on va de l'avant avec ces projets de règlement. Parce que sans la santé de cet héritage, on va décidément perdre de cette valeur. En fait, la valeur est peut-être pour ceux qui sont installés, mais pas pour ceux qui ont des terrains encore en développement dans la municipalité. Est-ce que vous ne craignez pas que ça l'attire, en fait, que ce soit un très bon argument pour des fusions municipales? Pas du tout. De pénaliser comme ça l'ensemble des terrains non construits, non cadastrés, pour le bénéfice de certains? Ça sera ma dernière question. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que les terrains vont prendre de la valeur. Ces terrains, la richesse de notre municipalité repose sur le cachet qu'on a, un environnement qui est encore une fois encore en santé et qui offre des qualités qu'on ne voit pas. On voit de moins en moins ailleurs. Vous allez voir qu'au cours des prochaines années, soutenus par la vision et les objectifs de la MRC, que d'autres municipalités vont protéger leur milieu naturel de la même façon que propose Ivry-sur-le-Lac. C'est dans les objectifs et définitivement la vision de la MRC. Et on va voir qu'ils vont nous rejoindre là-dessus. On verra si ça devient des clés privés là aussi. Je vous inviterai, M. Pichet, je vous inviterai et à tous nos citoyens de consulter le projet de schéma d'aménagement de la MRC qui va vous faire part de leur vision et de leur préoccupation de l'environnement dans la région, la région des 20 municipalités dont on fait part. On est tout à fait en conformité avec cette vision et ses objectifs. Et je vous invite à consulter le document, bien qu'il n'est pas en vigueur, mais il le sera au cours des, enfin, de la prochaine année, une année et demie, un an et demi. Merci. Juste une dernière précision. Le PPC-Moi, c'est un outil d'urbanisme qui est disponible à toutes les municipalités. Ce n'est pas, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Non, il n'y a rien de nouveau. Il peut être consulté et j'inviterai les citoyens de consulter sur le site du ministère de l'Habitation. C'est un outil qui permet, et c'est un outil qui est utilisé dans d'autres municipalités, qui permet d'analyser et d'approuver, s'il y a lieu, des projets particuliers, sans avoir à changer le règlement de zonage pour une zone de la municipalité. Et c'est un outil qu'on aimerait se donner pour être plus sensible aux désirs, aux souhaits, aux besoins de nos citoyens. De manière discrétionnaire, effectivement. Oui, mais en fait, il faut que ça colle avec nos préoccupations environnementales. Mais au moins, le processus est là et la municipalité serait à l'écoute. Nous allons passer à Will Dubitsky. Hello, Will. Monsieur Dubitsky. Allô? Je vais lui revenir. Il y avait M. Rémi Legault qui voulait poser une question également. Vous pouvez ouvrir votre micro, M. Legault. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Bonjour tout le monde. Bonjour, M. le maire. Bonjour, M. Legault. Bonjour. Bien là, un, je suis surpris et en même temps très déçu, c'est de constater que les points, les points majeurs qui sont le frontage minimal et les grandeur minimale, que vous et le conseil, bien, aller de l'avant puis n'avez fait aucune modification. Je comprends que, oui, vous proposez, vous parlez du peu près, c'est moi, mais en quelque part, je pense que vous êtes quand même conscients que la semaine passée, jeudi passée, à la réunion du 3 février, il y a eu plusieurs personnes qui vous l'ont mentionné. Marie-Thérèse et moi, quand on est allé vous rencontrer cette semaine, puis moi, je le répète toujours, c'est sûr que je suis peut-être un peu fatigué avec ça, mais il y a quand même beaucoup de résidents de la place qui sont en désaccord. Beaucoup d'entre eux n'ont pas nécessairement Internet ou sont moins habiles à... Je suis un petit peu le porte-parole, puis même ce soir, j'avais beaucoup d'appels, puis le monde, ils tiennent, moi, ils discussent, ils sont beaucoup en désaccord avec, surtout, ces deux points-là. Fait que je maintiens, moi, mes positions que je suis déçu. Ça, c'est sûr et certain que je suis très, très déçu de la situation. Puis c'est sûr que je pense un petit peu, comme monsieur, je suis à moyen et long terme, est-ce que les évaluations concernant les impacts sur les valeurs et tout, bien, je les crains aussi par rapport à ça. Fait que, bien, c'était mon point. Merci, monsieur Legault. Je suis aussi déçu que je n'ai pas pu vous convaincre que l'équilibre qu'on est en train de vous proposer entre les intérêts de la municipalité dans sa totalité et les intérêts de chaque citoyen, que cet équilibre ne vous rassure pas, que, d'une part, la municipalité s'engage à protéger ce qui est à la base de votre richesse, ce qui est à la base de vos valeurs, c'est-à-dire la santé de notre environnement. Et, en même temps, on la protège de façon uniforme. Et, en même temps, la municipalité se dote d'un moyen d'être sensible aux particularités de vos projets. Vous aurez, ce que vous n'avez pas maintenant, mais vous aurez un moyen de vous faire entendre sur un projet qui vous tient à cœur, mais qui ne colle pas tout à fait avec les règlements en vigueur, mais qui n'affectent pas l'esprit de l'engagement de la municipalité de protéger son environnement. Alors, à la fois, on s'engage à protéger ce qui est propre à vous et ce qui est à la base de votre richesse, mais, en même temps, on vous donne les moyens de vous exprimer, de faire valoir vos projets et de les réaliser. Je pense que c'est quand même, ça a eu une certaine élégance. Alors, je suis désolé, je pense que la municipalité a été à l'écoute. On vous a rencontré et je vous ai expliqué exactement ce que j'allais faire. Et je pensais que notre proposition vous rassurerait que le moment venu que vous ayez un projet, que la municipalité sera à l'écoute et travaillerait avec vous pour vous permettre de réaliser vos projets. Je suis réellement désolé, mais je pense que ce qu'on est en train de proposer à la municipalité, c'est une solution élégante pour à la fois protéger, préserver et, en même temps, d'être là à l'écoute pour vos besoins, les besoins particuliers de nos citoyens. Merci, M. Legault. Prochaine question. Will Dobitsky, si vous voulez, vous avez la parole. Est-ce que je peux ouvrir mon caméra? Oui, j'assiste. Il dit que je ne peux pas ouvrir mon caméra. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, tu peux m'attendre. Une seconde. Mme Matteau, est-ce qu'on pourrait ouvrir le... J'ai envoyé un... Il n'est pas possible de bloquer? Non, mais j'ai envoyé une demande. Ask to start video. Il devrait avoir reçu la demande. Je n'ai pas bloqué personne. Ah, voilà. Bonjour. Bonsoir. Il faut que je positionne mon caméra. Tout le monde est en faveur de protéger l'environnement. Ce qu'en anglais on dit, c'est motherhood. Mais c'est une autre chose de respecter l'égalité des personnes. Quand on dit que 90% de la propriété à l'extérieur du bâtiment doit être protégée, c'est correct. Sauf que si on a une grande maison, telle qu'une Monster House, on peut excaver, je ne sais pas si c'est le bon terme en français, excaver plus de terrain ou déflicher plus de terrain qu'une personne qui a une plus petite maison. Parce que le 90% s'applique à la partie de terrain à l'extérieur du bâtiment. Et je suis très désolé que pendant les dernières quelques années, il y a beaucoup de psychiatrises visuelles de notre environnement naturel avec des Monster House. Et j'aimerais avoir un certain contrôle à la fait que le montant ou le pourcentage du terrain qui peut être excavé pour le bâtiment et autre chose, c'est le même pour tout le monde. Monsieur Dubetsky, c'est un bon point, c'est une bonne question. Les deux projets de règlement ont comme objectif les aspects de lotissement, c'est-à-dire la superficie reliée au lotissement et au couvert végétal. Les dispositions par rapport aux bâtiments, la grandeur des bâtiments, pourcentage d'occupation au sol de bâtiment. D'ailleurs, on n'a pas un tel règlement dans notre municipalité qui régit le pourcentage d'occupation au sol. Tous ces items feront l'objet d'études à l'interne. Ce n'était pas la notion de grande maison ou de maison monstre, comme vous venez de dire, et de réglementer de telle maison d'une façon ou d'une autre, ça n'a pas fait l'objet de ces projets de règlement encore. On voulait, dans un premier temps, attaquer, et c'est assez, merci, ça a été tout un projet ou des projets de règlement. On s'est attaqué sur les lotissements et le couvert végétal. Et on va suivre avec des considérations des maisons, des bâtiments, elles-mêmes plus tard. Le couvert végétal qui doit être protégé pour tous les terrains doit être à peu près le même. Ce n'est pas quelque chose de géométrie variable selon la grandeur de la maison qu'on veut construire sur la propriété. Et si on a cette approche, c'est-à-dire qu'il y a des règles pour ceux qui veulent bâtir des monster homes et des autres règles pour ceux qui construisent des maisons qui sont plus en harmonie avec l'environnement visuel. Aussi bien les monster homes sont un fléau du point de vue d'empreinte environnementale. Alors si l'objectif est de protéger l'environnement et si l'objectif est d'être démocratique à la fait que le défrichement de terrain est le même, suit les mêmes règles pour tout le monde, on doit parler de le pourcentage de terrain qui peut défricher. Après, c'est à la personne de décider quelle largeur de la maison qu'il va avoir à l'intérieur des limites posées par le montant de terrain qui peut défricher. Mais il se peut que pour les hauts terrains et les maisons existantes, les terrains déjà bâtis, qu'en fait on s'engage à poursuivre notre démarche et d'approfondir notre appréciation de l'impact de changer le pourcentage de couverts végétals sur des terrains plus petits et déjà bâtis. Alors on va poursuivre notre démarche, mais pour l'instant on se limite à des gros terrains et on va suivre par la suite avec le reste. Pour ce qui est de contrôler ou de réglementer la taille de maison par le couvert, si le désir est là, ça serait de réglementer la taille carrément de la maison en fonction de différentes choses, mais pas nécessairement par le couvert végétal. Ce n'est pas une question de réglementer la taille de la maison, mais d'avoir une consistance en termes de pourcentage de terrain qui peut être défriché. Si c'est la même règle pour tout le monde, après chacun peut décider la grandeur de leur maison à l'intérieur des limites qui peuvent être défrichés. Je comprends le point et c'est un point valable. Par contre, d'appliquer le 90% au terrain existant et au plus petit terrain nous amène à une panoplie de scénarios et de questions. Et à ce stade-ci, on a décidé d'approfondir notre compréhension des impacts d'une telle augmentation de pourcentage avant de le mettre en effet. Il s'agit là de prendre un recul pour ces petits lots et ces lots existants pour réellement sensibiliser, comprendre les impacts et sensibiliser la communauté ou la citoyenneté de façon à ne pas causer plus d'anxiété que nécessaire. Je parle de grandes propriétés de 18 000 mètres. Oui, mais ça, c'est à 90%. Ça, on les augmente à 90%. Oui, mais 90% se doit appliquer d'une façon égale, telle que sans regard de la grandeur de la maison qu'on a, on peut défricher un certain pourcentage de le terrain. Non, j'ai compris votre point. J'ai compris votre point. Mais ça, c'est de, ça va réglementer, encore une fois, on tourne en rond, mais ça va réglementer la taille de la maison à partir du couvert végétal. Et on n'est pas prêt à prendre telle position. Ça demeure un travail à faire au sein du conseil. On n'est pas prêt à aller là. Merci, M. Dubéthry. Il n'y a plus d'autres questions, M. Hibbi. Question. OK. Alors, je vous remercie. Est-ce que je peux demander à quelqu'un pour proposer la levée de la séance extraordinaire? Julie Wilkins, je la propose. Alors, proposée par Julie Wilkins et résolue à l'unanimité des membres du conseil de lever la séance extraordinaire du 10 février 2022 à 20 heures, 22 minutes. Bonsoir, tout le monde. Merci. Bye bye. Bonsoir. 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 Sous-titrage FR ?